Bonjour la France ! Alors on parle de quoi ce matin ? Eh ben Daphné, bien que deux jours nous séparent de la quille, je reste professionnel jusqu'au bout, toujours autant animé par cette mission qui m'aura guidé toute l'année, ce sacerdoce informé, nos auditeurs, des infos farfelues qui agitent notre beau pays, mais aussi et surtout les tenir au courant de l'avancée des dossiers laissés en suspens. Combien de fois ai-je conclu mes papiers par un insoutenable affaire à suivre, vous laissant hébêter dans l'attente de cette fameuse suite, l'histoire du Christ de Thionville fait partie de ces récits inachevés. Souvenez-vous, le 14 juin dernier, je vous racontais que dans une petite ruelle située à quelques mètres de l'église de la commune, le visage du Christ était apparu sur un mur. C'est Bernard d'ailleurs qui avait fait cette découverte mystique. Depuis, le mur de l'apparition faisait jaser, certains voulaient effacer le visage afin de faire fuir les curieux, les pèlerins qui venaient se recueillir dans la ruelle, sacrilège pour d'autres qui militaient pour la préservation du mur en l'état. Et c'est sur ces mots que je vous avais quittés. Alors, le visage du Christ va-t-il être effacé ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode du What de France. Aujourd'hui, mercredi 27 juin, nous savons enfin, et je peux vous dire qu'il y a eu du rebondissement, les cocos. Je remercie d'ailleurs Anthony qui m'en a informé sur les réseaux. Suite au lancement d'une pétition, un vote a été organisé il y a quelques jours de cela au sein de la copropriété. Thème de la consultation, doit-on rendre le mur propre ? Ils étaient 20 à voter et 16 d'entre eux ont répondu oui. La décision prise, le syndic a fait établir un devis auprès d'une société de nettoyage, mais cette procédure est longue, trop longue pour certains. Samedi soir, dans le plus grand des secrets, lassé d'attendre l'intervention des professionnels, et énervé par les allées et venues des badauds dans la ruelle, un mystérieux riverain a effacé de lui-même le visage du Christ par ses propres moyens. Et à ce jour, comme le mentionne le républicain Lorrain, personne ne sait qui a frotté. Alors vous l'imaginez ? À Thionville, l'affaire fait grand bruit. Pour Bernard, à l'origine de cette découverte, c'est l'effroi. Lui et son épouse, qui se recueillaient quotidiennement en observant le mur, sont choqués. Un copropriétaire a été jusqu'à déposer une main courante au commissariat, à l'encontre du frotteur, qui serait l'un de ses voisins, je le cite. Je suis sûr que c'est lui. Il a utilisé un produit anti-mousse, affirme le Colombo du quartier, qui doit être super balèze au Cluedo. Mais rien à faire, la police est formelle, ce conflit est du ressort exclusif de la copropriété de son côté. Le syndic reste passif, pour le plus grand bonheur de ceux qui n'en pouvaient plus, des attroupements dans la ruelle. Maintenant, on est tranquille, se déclare-t-il. Mais cette tranquillité s'installera-t-elle dans la durée ? La disparition du visage du Christ à Thionville va-t-elle réveiller colère et rancœur, vengeance et vendetta ? Vous ne le saurez pas en écoutant le prochain What the France, puisque c'était le dernier épisode de la saga Mystère Mystique à Thionville. Merci pour tant d'émotions. Amour ! Quelle plume, quel talent ! Mais où va-t-il chercher tout ça ? Dans la presse régionale ? Il y a tout là-dedans, il y a l'amour, la mort, le voisinage, Dieu, Pensefou, quelle merveille ! Vous avez fait battre notre cœur à chaque fois. Et il n'est pas exclu que le visage réapparaisse, parce que si c'est le visage du Christ, il est capable de ressusciter, de réapparaître. Ah bien sûr, vous verrez que ça rebondira. Attention, ça rebondira et quelqu'un d'autre n'en parlera pas, et c'est bien dommage.